Bonjour à tous, je suis Emma de Réseau Car. Tous les 15 jours, je me propose d'être votre porte-parole et notre expert Thibaut répondra à toutes les questions que vous vous posez face à l'achat d'une voiture d'occasion. Parlons voiture by Réseau Car, le podcast des voitures d'occasion. Astuce, bon plan, chose à savoir, les voitures d'occasion n'auront plus de secret pour vous. Bienvenue dans Parlons voiture. La voiture électrique sera la norme de demain, c'est désormais acquis, surtout depuis que l'Europe a validé l'interdiction de vente de véhicules neufs à moteur essence et diesel dès 2035. Un changement qui va chambouler nos habitudes, notamment en matière de ravitaillement. À la place de faire le plein de carburant, qui était d'une simplicité enfantine, nous rechargerons nos batteries. Et là, il faut savoir que la voiture électrique demande quelques notions de base en électricité pour en faire le plein de manière optimale. C'est ce que nous vous expliquons dans ce podcast et aujourd'hui, je suis accompagnée, comme d'habitude, de Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Emma. Alors Thibaut, on entend souvent parler de charge rapide et de charge lente. Quelle est la différence entre les deux ? Emma, il faut savoir qu'il existe deux types de courants électriques. Sans rentrer dans les détails, on a le courant continu, donc utilisé par les batteries et le moteur de la voiture électrique. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le courant alternatif. C'est celui qui est fourni par vos prises de courants domestiques, notamment. Le courant alternatif a donc une puissance plus limitée puisqu'il doit être transformé en courant continu pour être stocké dans la batterie. Il s'applique surtout aux charges dites lentes, inférieures à 11 kW de puissance et accélérées, inférieures à 22 kW, voire 43 kW sur certains rares modèles. De son côté, le courant continu permet des puissances de charge bien plus élevées puisqu'il peut être envoyé en direct, entre guillemets, à la batterie. On compte une puissance de 50 à 350 kW, voire même plus pour les bornes ultra rapides. C'est ce qu'on appelle justement la charge rapide. Et sur une borne, comment est-ce qu'on peut savoir si on utilise l'un ou l'autre ? Alors, c'est simple, Emma. En fait, les connecteurs en courant continu sont bien plus imposants avec une prise double. C'est ce qu'on appelle une prise combo. Et puis, les câbles sont aussi plus épais et directement attachés à la borne. Et si vous devez utiliser votre propre câble de recharge, soit domestique, soit avec une prise dite type 2, eh bien, il s'agira toujours de courant alternatif. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les éléments qui influent sur la puissance de charge ? Alors, il y en a plusieurs, Emma. Il y a le type de courant dont on vient de parler un instant, courant alternatif, courant continu. Ensuite, on va avoir la tension de l'installation électrique. C'est, entre guillemets, la force du circuit, en quelque sorte. Elle est généralement de 400 volts sur une voiture électrique. Mais certains modèles haut de gamme et performants utilisent un circuit 800 volts. Et ensuite, on va avoir l'ampérage, autrement dit l'intensité du flux électrique. C'est pourquoi une charge sur une prise de courant domestique prend énormément de temps, puisque ce flux étant limité à 8 ou 10 ampères, l'unité de mesure utilisée pour le mesurer. Il limite donc également la puissance de charge autour des 3 à 4 kilowatts, alors qu'une prise murale, ce qu'on appelle aussi wallbox, permet de pousser ce flux à 16 ampères dans certains cas, ce qui offre des charges de 11 kilowatts en règle générale. Et puis, on va aussi avoir les limites du chargeur embarqué dans le véhicule qui vont influer sur la puissance de charge d'un véhicule électrique. La plupart des voitures électriques acceptent 11 kilowatts en courant alternatif, parfois moins sur certains modèles citadins qui ont besoin de moins de puissance et qui ont aussi des batteries plus petites. Et parfois, ça peut monter jusqu'à 22 voire 43 kilowatts pour certains modèles de chez Renault. Et en courant alternatif, enfin, les modèles les plus performants peuvent absorber jusqu'à 350 kilowatts, mais il s'agit vraiment de modèles électriques haut de gamme et ultra performance. Et donc, si je comprends bien, c'est le chargeur embarqué qui va déterminer le temps de charge, Thibaut ? Alors, en grande partie, Emma, oui, car il s'agit de la première limite atteinte. On le comprend mieux à travers des exemples. Par exemple, brancher une voiture avec un chargeur embarqué de 11 kilowatts sur un courant alternatif sur une prise domestique à 3 kilowatts ne chargera qu'à 3 kilowatts. En revanche, brancher une voiture avec un chargeur embarqué de 100 kilowatts en courant direct sur une borne délivrant jusqu'à 350 kilowatts ne chargera qu'à 100 kilowatts. Et ce sont les seuls facteurs ? Non, ça serait trop facile, Emma. Il y en a d'autres. Déjà, il y a la quantité d'énergie présente dans la batterie. Par leur conception, les batteries se rechargent moins vite lorsque le niveau de charge passe au-delà des 80 %. De manière générale, la vitesse de charge optimale est atteinte lorsque la batterie se charge entre 15 et 80 %. Si je fais le parallèle, c'est un peu ce qu'on a aussi avec les iPhones aujourd'hui. On va vite arriver à 80 %. Et pour minimiser les dégâts de charge sur la batterie, on va prendre plus le temps, l'appareil va prendre plus de temps pour aller de 80 à 100 %. C'est pour ça ! C'est exactement pour ça. Ensuite, il y a la température aussi. Ça, c'est le problème de l'électrique. Enfin, le problème, en tout cas, un facteur important. Une batterie a besoin d'une certaine température pour charger de manière optimale. S'il fait trop chaud, la puissance sera limitée pour éviter tout risque de surchauffe. Là aussi, on peut faire l'analogie avec les appareils high-tech électriques qu'on connaît. Et trop froid, la puissance sera limitée pour éviter d'endommager les cellules de la batterie. C'est la raison pour laquelle il faut parfois un certain temps de branchement avant d'obtenir la puissance de charge maximale sur une borne. Et donc, c'est pourquoi il est toujours recommandé de programmer les arrêts de charge sur le système de navigation embarqué du véhicule en cas de long trajet. De toute façon, un certain modèle électrique sont déjà capables d'anticiper la charge et de porter automatiquement les batteries à leur température optimale pour charger à la puissance maximale directement. Et attention, car certaines voitures ne disposent pas de refroidissement liquide des batteries. Elles sont donc plus susceptibles de limiter la puissance de charge pour éviter tout risque de surchauffe. Tout ça, Thibaut, honnêtement, ça me semble un peu compliqué. Est-ce qu'on peut résumer brièvement pour nos auditeurs ? Oui, c'est vrai que ça va être dur de résumer en deux mots, mais on va essayer. Non, pour faire simple, vous devez connaître la puissance de charge en courant alternatif au continu que peut accepter votre véhicule. Il faut éviter d'utiliser des bornes trop puissantes si d'autres alternatives sont proposées. Elles sont souvent moins chères et endommagent moins les cellules des batteries. Et pour schématiser, enfin, retenez qu'une charge à la maison sera la plus longue, tandis qu'une charge sur une borne avec un câble attaché sera dans 99% des cas la solution la plus rapide. Eh bien, merci, Thibaut, pour toutes ces informations. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Eh bien, avec plaisir, Emma. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute et à faire exploser le compteur de like. Bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada